Ok, ah oui, c'est vrai qu'on se retrouvait dans cet endroit de merde, où du coup, nous on était tombés de l'ascenseur. Et il y faisait, « Ah, qu'est-ce que ça rejoint ? » Et on lui répondait très sagement, « Non. » Ok. Donc ici, on avait, j'allais dire, on avait tout récupéré, mais il y avait juste rien à récupérer. Vous savez, moi, alors, je voudrais juste augmenter un petit peu l'humanité sur mon écran, vous ne verrez pas. Hop, voilà. Alors, si c'est le passage par là... Putain, j'ai eu peur. Oh, la saison d'alerte m'a fait peur, frère. Putain, je sais, ça me vénère. Oh, comment il court, c'est trop drôle. Alors, je ne sais plus exactement par où c'est, mais en fait, le truc, c'est que dans The Last of Us, un des trucs qui peut être un peu chiant, c'est que des fois, quand tu passes une porte, genre une porte ou une animation quand tu la passes, ça te fait, du coup, charger la zone d'après, et donc, du coup, le jeu t'empêche de revenir dans la zone d'avant. Via, par exemple, le fait de fermer la porte d'été, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, il n'y a rien, hein. Frérot, c'est la heist totale. Je voudrais remercier Xenorix de l'avoir offert d'avoir un amour. Alors, je pense qu'il est très content, par contre, tu as marqué offert d'une manière où je pense qu'un aveugle, il aurait mis fin à ses joueurs. Là, vraiment, heureusement qu'on a la vue ici, mais, waouh. C'est vrai de passer par là. C'est, 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 c'est risqué, là. Au fer a eu, waouh ! C'est original ! Ohi, yo, 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 yo. Bon, euh... Attends, euh... Attends, frère, je dois passer par là ou d'abord tenter l'autre porte, là ? Peut-être que l'autre porte, simplement, je pouvais juste pas passer en fait. C'est quoi le mode réaliste ? C'est un mode qui est réaliste. C'est-à-dire que comme dans tout jeu réaliste, tu meurs d'une claque. Voilà, je peux très bien mourir d'une tarte. Je peux passer ici, du coup, ou pas ? Ok, donc du coup, on peut trouver un arrière, tout simplement. Ça, ça me régale, les gars. Quand je vois des personnes qui disent que le guide les a aidés à battre le mode, je ne saurais expliquer le sentiment... Le sentiment de, je sais pas, de... De bien ! Qui traverse. C'est vrai, enfin, que je traverse. C'est vraiment un truc de fou. Le sentiment d'avoir fait quelque chose et que ça n'ait pas servi à rien. Très agréable. J'ai commencé à perdre de la vie ou quoi ? J'ai pensé que mon écran a rougi, j'ai pas commencé à perdre de la vie, quand même. Parce que le problème, c'est que comme je ne vois pas ma vie, je ne sais pas, en fait. Putain, ça va être rigolo, hein. Je m'en rappelle plus de ce passage. Je sais plus exactement ce qu'il y a à faire ici. Mec, il y a vraiment rien, c'est vraiment un truc de fou ! Je me souviens qu'il y a un générateur à démarrer à un endroit, mais je sais pas si c'est là. Ça, c'est sympa, ça. Je sais pas si c'est ici. Si on tombe sur un générateur à démarrer, ça veut vraiment dire qu'on est une zone extrêmement galère. Sinon, ça va. Par contre, frérot... Attends. Ah, je sais pas gros, j'ai un doute. Faut encore aller sous l'eau ou quoi ? Faut encore aller sous l'eau, en fait. Oui, 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 faut encore aller sous l'eau, en fait. C'est-à-dire que là, on a fouillé, on est content, mais en fait, il fallait encore... Encore une fois aller sous l'eau. Est-ce qu'il y a des trucs à reculer ? Putain, j'ai peur pour ma respiration. Je sais pas combien de temps Joël peut se retenir, en fait. Putain, tu t'es pris une pierre dans la... Les contrôles... Mais arrête de faire ça, bordel ! Putain, mais quel con, celui-là ! Va, voilà. Solo, merci. Qui est con, celui-là ? Putain, pénible. Jouer le bac moins 5 à la bac moins 10 000. Je vous l'ai tout mis dans les muscles et rien dans la tête. Ça... Alors, je pense pas, hein, je pense pas non plus que ce soit un gros... Merde ! C'est quand même bien dégoûtant, hein. Je me demande si les rats sauvages, comme ça, ça t'agresse pour rien, tu vois. Mais comment je secoue ? C'est quoi ces H que j'ai mis ? C'est G que j'ai mis. Je dois toucher le point G, les gars. Ok, moyen mémotechnique, je dois toucher le point G pour... Pour secouer la lampe. Putain, c'est la zone ! C'est celle-là. J'ai trop le seum. Cette zone, les gars, j'en... OUI ! Oh, putain, ça va être horrible. J'en avais trop chier ma race ici en réaliste. Et en plus, j'ai... Oh là là, j'ai que dalle... Fils de pute, vous la... Je déteste ces trucs. Qui aime ça, Joël ? Personne, frérot. Putain de merde. Ça va être abominable. Parce que là, je crois que... Attends. Et voilà. Y'a plus d'essence dedans de mémoire. Je crois que c'est ça. Mais non, mais sale con. Je n'ai aucune idée de si j'ai perdu de la vie ou pas. Je sais pas. Ok, dans le doute. Ok. Qui c'est qui a eu peur ? Parce que du coup, moi, c'est un truc que je peux pas... La gueule, putain de bouffiasse ! Je parle ! Connasse ! Mais toi aussi ! Il demande tout ça ! Pètes-lui la gueule, vas-y ! C'est bien ! Donc, on ne panique pas, on ne s'énerve pas. Va bene. Euh... Je sais pas si je dois le démarrer maintenant. J'ai souvenir qu'il y a un colosse, mais j'ai un doute. Attends, je viens d'abord monter. Parce que je crois qu'il y a... Hum... Je me souviens que c'est la merde quand même. On va fouiller, on va fouiller. Eux, de mémoire, quoi qu'il arrive, je dois les affronter. Les trois enfoirés, là. Enfin, les quatre, du coup. Ok, ils courent, ce qui signifie qu'il y a encore des frérots. Alors, de mémoire... Je crois que c'est ça. Et on va devoir... Genre, courir... Pour aller jusqu'à une porte. Ah, c'est plus gros... J'ai un doute de fou. Je crois que je mélange des trucs. C'est une carte, ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Y a personne, hein ? Non, ok. Donc, c'est soit, en fait, en allumant le générateur, il vient de me foutre des droites. Soit en arrivant ici. Je crois que c'est un truc comme ça. Ah, attends. Oh ! Mes chats de te couilles, hein. Ok. Donc, là, maintenant, normalement, les armes ne bougent quasiment plus, hein. Oh, ça bouge plutôt. C'est merveilleux. Ça m'émeut. Je suis trop belle, hein. Ça m'émeut. Ça m'émeut. Ok. Qui veut une patate ? Il n'y a pas encore des... Oui, et c'est là que tu sors. Et sauf qu'il faut du courant... Mais non, tu l'as dans le cul, copain. Et donc, du coup, je vais... Je vais démarrer le générateur et il y a un colosse qui va apparaître. Le colosse, il va être là. Attends, est-ce que le colosse, il réagit aux bouteilles ? Je crois pas. Je crois que le colosse, il n'y en a rien à foutre. Alors. Je préviens partout. Donc, bon, si la personne ne le voit pas, c'est pas un mail qui va... Si, c'est vrai, Joël ! Mais pas un déni de réalité ! NON ! Putain de connard ! Mais tu vas aller te faire enculer, bordel ! Joël, prends la bouteille. Prends la bouteille. Alcoolique ! Nickel ! Il peut pas ? C'est une blague. Frérot, je dois aller baiser. Je dois aller ken. On t'y croit, je dois aller ken. J'vais péter un câble. N'ayez pas peur, s'il vous plait, arrêtez vos cris... vos cris aigus, là. Comportez-vous de manière un minimum virile... Putain de ta grand-mère ! Autre brique. Vite, prends-la ! Toi, là ! Pétasse ! Je peux ou pas ? Oh ! J'ai pas récupéré la bouteille. C'est pas grave, j'en aurai une autre. Ok, bon, j'aurais pu récupérer la bouteille. C'est pas grave. Bah oui, c'était pas si dur, tu vois. Est-ce qu'on peut dire qu'on l'a one-shot ? Hein ? Ça va, ça va ? Là, on vient de one-shot le truc de manière complètement legit. Tout va bien ? En vrai, non, on a juste restart. Parce que je... En fait, les gars, je pense... C'est peut-être parce que quand il y a un infecté dans une zone d'interaction, genre trop proche, tu peux pas, en fait. Tout simplement. T'inquiète, ferme les yeux si tu vois. Si il y a un toaster valide, les gars, ça veut dire que... Ça veut dire que par définition, c'est la vérité. Ok. Ça veut dire que par définition, c'est la vérité. Ok, ça j'aime bien. En vrai, ça va. Je trouve qu'au niveau de la... La gestion des ressources, c'est pas mal. Après, le fait d'avoir des briques et des bouteilles, vraiment, ça régale, hein. Les briques et les bouteilles, c'est quand même... Pourquoi je peux courir ? Putain, ça pue, ça. Le fait de pouvoir courir dans ce jeu n'est jamais une bonne nouvelle, hein. Même si on est content, tu vois. Mais là, je peux courir. Si je peux courir, ça veut dire qu'il y a des ennemis. Est-ce que si je fais ça, il va y avoir un ennemi qui va me péter la gueule ? C'est parti. Je sais que dans le 2, il y a un truc comme ça. C'est de la merde ! C'est pas grave, il y aura d'autres armes. C'est pas grave. Oui, 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 du coup, j'ai restart parce que, en fait, chose que j'avais toujours pas compris jusqu'ici, c'est qu'en fait, si tu... Il l'a pris vers télékinésie, vous avez vu. Si jamais tu es dans une zone où tu peux faire une interaction, donc là, type ouvrir la porte, et qu'il y a un infecté trop proche, c'est là qui t'empêche de le faire, en fait. C'est-à-dire, quand c'est une action de cinématique, s'il y a des infectés trop proches, tu vas pas le faire. Euh, ok. Alors, c'est soit par là... Soit, attends, j'ai pas fouillé ici. Il va peut y avoir un frérot. Si, j'ai fouillé ici. Ok. Bon, je peux courir, donc, ça veut dire qu'il y aura des ennemis, très certainement, dans la pièce de juste après. Je vois pas d'autres raisons, puisque là, il y en a pas. Ou alors, il prend encore en considération les autres ennemis, mais normalement, ils ont... Enfin, je suppose qu'ils ont vu des spawns. Putain, gros, j'fais plus regarder derrière moi, parce que... TG ! Oui, 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 oui. J'ai eu ! Bien joué ! Tu t'es fait mordre ? Pas aujourd'hui. Et toi ? Pas aujourd'hui. Oh, c'est la faute. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Je m'améliore en doublage, les gars. J'suis rêvé, voilà. Regarde pas derrière toi, regarde pas derrière toi, regarde pas derrière toi, regarde pas derrière toi ! Viens là, mais j'aime tes couilles ! Calme-toi. Écoute, il y a aucun problème, mec. Venu, t'es ta mère, je veux... Ça doit pas être évident, hein, de faire un étranglement avec un flingue dans les mains. Comme il fait, là. Il va voir son pote, il va stresser. Regardez. Sousi ! Sousi, t'arrives quoi, Sousi ? Il voit pas son pote ? Il a pas vu son pote ? Oh, mon dieu de merde ! N'ayez pas peur ! Peur ! Vous n'irez pas à l'houpita... Merde, je me suis trompé de touche ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On ne panique pas, je me suis pas trompé de touche au KLM Radio. Heureusement, il y avait ma petite tétée ! Voilà ! C'était prévu, les gars. Non, non, je suis pas là ! Il m'a vu, je vais péter un câble. Oh Allah, c'est pas moi. Putain, ils ont beaucoup. Oh, toi, tu vas me donner ton bâton. Donne-moi le bâton. Donne la bouche de pause ball ! Sinon, je te baisse ! Il est où ton pote ? Il te faudrait de me lâcher, frérot. De quoi tu parles ? Et BAM ! Donne-moi ça ! Merci beaucoup ! Il me va mieux à moi qu'à toi, je trouve. Oh, vous avez vu ? Là, c'est logique que ça tienne ! Ok, j'ai pas envie de... On a une balle. On va faire ça. On va faire ça. Laisse-toi ! Où est le frérot ? Je ne sais pas où est le frérot. Putain, mais il est où ce bâtard ? Tu vois, juste à demander. Frérot ? Tu vas pas me faire le coup de rester ici pendant une semaine jusqu'à ce que je te bute, quand même. Oh ! Je suis trop fort ! Wow ! TG ! Ouais, en vrai les gars, ce que j'ai mal géré là, c'est que je lui ai foutu une tarte avec la batte, j'aurais pas dû. Mais dans un autre sens, à tout moment son stun était fini et je prenais une balle gratos. C'est ça qui m'a fait hésiter en quelque sorte et qui m'a fait prendre la décision de plutôt lui mettre une tarte. Parce que si jamais son animation s'était terminée, du coup soit j'aurais dû mettre 3 ou 4 tartes avec la batte, soit j'aurais juste pris une balle. Gratos plus, donc du coup mettre des coups et tout. Donc je suis parti du principe que mieux valait tenter de mettre un coup d'hier, ah putain je suis full vie, de soit tenter de mettre une tarte plutôt que de perdre plus gros entre guillemets. Voilà, c'est des réflexions que j'ai très rapidement, c'est vraiment genre le temps d'une fraction de seconde, c'est juste prise de décision immédiate. Il faut savoir que j'aime quand on prend les décisions quand même assez rapidement, je déteste les gens qui hésitent pendant 1000 ans, c'est un truc, ça m'insupporte. Je sais pas si vous ça vous insupporte aussi, mais tu sais les gens qui... Prends une décision frère, s'il te plait. Décide, fais un truc, fonce dans le mur, fais ce que t'as envie, mais fais un truc. Arrête, arrête d'être en mode... Donc on surveille, personne, aucune information négative n'est présente. Grand Iorque est slithering et j'ai stracé, j'ai staké, j'ai staké. Et watch out, watch out, watch out, watch out, t'as... On respire, on respire... On respire... C'est bon. Mes chanes de tarte ! TG ! On est trop mignonne ! Non, mais tu vas pas l'engueuler en plus ! T'es content que je l'ai pas fait, non ? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine ! Tu sais quoi ? Non ! Fiste pute ! Je m'attendais à... Eh Eli, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi ! Merci de m'avoir sauvé la vie ! Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël ? Non ! Il faut pas qu'on reste là ! Ah quel connard ! C'est toi le chef ! Ah là là 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 ! Merci Eli, t'es trop douce ! Oh là là, on dirait mes testicules quand je les rase ! C'est bizarre ça ! On dirait mes testicules quand je les rase ! T'es adorable ! Putain ! Est-ce qu'il y a un reste de pistolet sur... Oh ! C'est bon ! C'est bon ! Il est baptisé ! Tout va baigner ! Alors, juste je vais aller voir si j'ai besoin d'un petit cheesecake au cas où ! Parce que je ne sais pas si l'animation me fait perdre réellement de la vie ou pas ! Donc on va le vérifier maintenant ! Voir si ce jeu est un bâtard ou non ! Attention ! Comment est-ce l'autre gâte ? Oh si ! C'est bon, on garde notre vie ! Tout va merveilleusement bien ! Les gars, d'ailleurs, je voulais vous demander... Vous pensez quoi du concept de... On en a parlé vite fait hier, il me semble. Je crois. Enfin, la mémoire est... Questionnable. Vous pensez quoi du concept de... De September ? Pour ceux qui savent ce que c'est. Parce que je ne m'étais pas plus renseigné que ça. A ce jour non plus, en fait. Mais vous pensez quoi du concept en soi ? Vous. Sarah, emmène Dexter à une ville chez ta mère ! On n'est pas en sécurité ici. Jen est barrée. Ne t'inquiète pas, on prend bien soin d'elle et t'écris en dessous en rouge. A ce bâton ! Putain ! Pas September ! Oh là là, les gars ! Oh, je suis vraiment un gros noob ! Un ce bâton, les gars ! Putain, September ! Rien à voir. September, c'est qu'en septembre, t'as... Bah, comme là, actuellement, d'ailleurs, je ne sais même pas pour quelle raison. Je pense pas que c'est Noël. Euh, il y a au moins 25%. Au lieu du ce bâton, du coup. Bon, c'est vous dire, à quel point je suis vraiment un gros noob, hein ! Voilà, ça, c'est l'illustration... L'illustration, tu sais, c'est... Comment on dit ? C'est quand tu illustres... C'est CQFD, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un vieux qui veut paraître jeune et qui dit un mot de pas jeune, tu vois ? Qui fait, hé, dis-moi, mais c'est un peu jeune, cela, non ? On ne bouge pas. Adeline, elle est trop chou. Putain ! Sympa. Attends, Joël, on va faire le tour parce que toi, ton gros cul, on te connaît. Oh, il y a le vin doré. La petite béthée. Oh, oui ! Dis que ça va lui plaire. Dis, je pense à Ellie ! Il va pas le dire ? Il le dit pas. Est-ce que, jeune Jean, quelqu'un pourrait expliquer de manière claire et concise de personnes qui ne connaissent pas dans le chat ce que c'est un ce bâton, du coup ? Non, pas un September. Il n'a rien à voir. Un ce bâton. Si vous êtes chaud de leur expliquer, c'est super. J'expliquerai très probablement mieux que moi. Un ce bâton sur Twitch est un événement spécial organisé par les streamers pour encourager les spectateurs à s'abonner à leur chaîne, pour ceux qui ne savent pas. Alors, c'est ça, mais il y a quand même quelque part une récompense du challenge, etc. en fonction du nombre de subs. C'est pas juste... Hé, les gars ! Parce que je vous dis, c'est comme ça que je le voyais au début. Pour moi, un ce bâton, c'était que tu marquais sur ton stream que c'était un ce bâton. Et le but, c'était juste qu'il y ait plein de gens qui subent. Sauf que je trouve... Je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que si les gens versent du Zeyo sur un truc où tu y incites, entre guillemets, c'est que c'est pour une raison spéciale, etc. Donc, ce que j'ai regardé, c'est qu'en fait, c'est des paliers de défis qu'ils font en général. C'est comme si de base, tu sub pour soutenir, etc. Le principe du sub a-t-on, c'est de, en échange d'objectifs d'une quantité de sub, X, tu fasses X truc. Par exemple, j'en sais rien. Qu'est-ce que je pourrais dire ? À partir de 100 sub, tu vois, je refais FNAF 2 en 10-20, tu vois. Admettons, c'est un uniforme idée de merde. Mais, tu vois, c'est ça, en gros, l'idée. Je sais pas, à partir de 1000 sub, je refais The Glitcher's Attraction, tu vois. Et en fait, tu fais des espèces de paliers. Des espèces de paliers de... Comment dire ? De... De sub, où à chaque palier de sub, t'as des défis. Alors, t'as qui se casse pas la tête, hein, c'est genre... Pardon, aux streamers qui font ça éventuellement, mais... Si c'est pour faire des trucs comme ça, faites rien. C'est genre, ils vont mettre un chapeau, tu vois. Je suis très sérieux, hein, c'est... Genre en mode... Ah, 500 sub ! Ah, tiens, bah, j'ai acheté mon chapeau licorne. Allez, je vais me le fourrer dans le cul. Non, non, on parle de défis qui seront rigolos, euh... En rapport avec le jeu, des trucs comme ça, voilà. Donc, moi, évidemment, je mettrais un palier, euh... 500 000 sub, euh... Je mets ma facecam, hein, vu que je suis un gros escroc de merde. Et je mettrais que ça en objectif. Ça vous va ? On doit retourner dehors. Vous trouvez ce pont. À la sous. À 10 000 sub, tu montres une couille, c'est ça, exactement. Ça vous va, les gars ? Petit palier, là, de 100 000 sub, euh... 100 000 sub, tu fais un face reveal. Hop ! Ça fait combien, 100 000 sub ? Je sais même pas combien, en termes d'argent, ça représente. 500 000 sub, ils sont... Non, non, je pense pas. Je pense que même s'il y avait, euh... 500 000 personnes ou je sais pas quoi, 100 000 sub... Ah, je sais pas, les gars. J'ai pas assez notion, je pense. Je pense que je parle un peu vite. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je le ferai pas, quoi qu'il arrête. Si j'étais un... Un Youtubeur, streamer, escroqueur, euh... Je pourrais dire, euh... Faire miroater des trucs. C'est un peu le métier, hein, à la base. C'est d'être un fils de pute. Je vous ai dit à tout le monde, hein. Cacher vos têtes au maximum. Ça veut pas dire qu'un jour, on verra jamais ma tête, ou j'en sais rien, tu vois. Mais c'est juste que ce ne sera jamais dans ma philosophie de H24 faire des trucs avec ma tête en mode Et bonjour, il y a un peu la... Non. Je sais pas, j'aime trop la liberté que j'ai. Genre, là, regarde. Là, je peux faire ça. J'ai fait une grimace tout seul. Personne l'a vu ? Je peux, euh... Je sais pas, avoir une gueule de fatigué. Euh... Avoir sur ma tête marquée. J'ai envie de mourir. Et bah si j'ai envie de stream, je peux stream quand même, tu vois. Ça t'évite aussi les questions de merde. Genre, euh... Ça a pas l'air d'aller ! Excuse-moi, euh... Mais euh... Ta gueule ! Alors attends, c'est pourquoi exactement ? J'ai évité... Accru des outils à l'âme. Donc c'est pour encore pouvoir mettre un truc en plus. Je sais plus pourquoi c'est ça. C'est quoi ? C'est pour pouvoir remettre encore un truc sur ma... Sur mon arme ? Encore un truc qui one-shot ? Genre, je sais pas. Non, en vrai, les gars, moi, je pense qu'avec OnlyFans, je vais faire un truc. Mais ce sera pas un truc, évidemment, je pense que vous connaissez. Un truc de me yep ou euh... Mon cul ou j'en sais rien. Mais je vais faire un truc pour un peu essayer de ramener vers ce... Ce problème de OnlyFans, c'est que c'est devenu une solution de facilité pour beaucoup de personnes. Tu peux faire énormément d'argent. Et en plus, c'est basé sur un truc malsain. Enfin, un truc que moi, personnellement, je juge malsain. Après, un marché, c'est un marché, tu vois. Avant, les gens se faisaient prendre en photo de ventes. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, alors... Dis-moi ce qui va pas être. Bah, le fait que t'es un sale con ! Je voulais pas te désobéir tout à l'heure. C'est juste que tu mettais vraiment beaucoup de temps. Et je me suis dit... Que t'était peut-être arrivé un truc. Peu importe ce que tu croyais. Il faut à tout prix que tu obéisses. Mais tu serais mort, sale con ! C'est juste que... Bon, laisse tomber. T'es chiant. Bah oui, t'es chiant, t'es chiant comme la pluie même. Bon, du coup, je disais, par rapport aux OnlyFans et les meufs qui mettent leur huc, leur ins, leur truc. Je pense, les gars, honnêtement, que les premières personnes à blâmer avant tout, c'est quand même les personnes qui consomment. C'est-à-dire que si un marché est alimenté, les amis, c'est qu'il y a des consommateurs. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, c'est la loi du marché. C'est comme l'offre et la demande, c'est pareil. S'il y a marché, il y a consommateurs. C'est tout. Donc, ceux qui sont à blâmer, c'est les mecs qui vont être prêts à payer 30€ par mois pour pouvoir se taper une yucs sur une meuf en particulier qui, juste en marquant... Et bah, ils y vont en aboyant et en faisant... C'est ça, en fait, le truc. Qui est sad, un peu. Au niveau de ça. Enfin, comme moi, je trouve ça, de perso. Mais après, c'est de l'argent extrêmement facile et... Et dans une ère où, en plus, il n'y a pas beaucoup de thunes... Du moins, c'est plus difficile d'en faire, je pense, maintenant. Euh... Beaucoup. Ils veulent refaire ? Attends, j'ai plus du rêve, ça fait rien, frérot. Ok. Ça sert à rien. Plus large facile, il serait bien pour soi un peu envers. Bah, après, c'est le principe même de base, le truc de... De OnlyFans, c'est que je... En fait, le truc, moi, qui me fait mal avec OnlyFans, mais vraiment, le OnlyFans... On peut sortir par cette porte. Sans déconner, gros spique ! Tu vois un moyen d'aller là-haut ? Non. Ouais, genre le pied-de-haut. Euh... Le truc, c'est que ça alimente quand même une misère sexuelle énorme. Et... Je sais pas, je trouve ça malsain vraiment dans les deux sens, en vrai, hein. Un peu. Après, il y a des meufs qui ne savent pas quoi faire d'autre et elles font ça et... Et... Elles gagnent là-dessus, etc. Mais... En tout cas, meuf ou mec qui prendrait la décision de faire ça... Euh... Je pense, n'oublie pas que c'est une décision que tu paieras toute ta vie à un plus ou moins grand prix, selon moi. C'est quelque chose... Tu... Tu... Une fois que t'as franchi le pas de faire ça... Tu as franchi le pas de faire ça, tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est comme ça que je le vois, les amis, perso. Je pense que c'est quelque chose où tu reviens pas en arrière. Parce que, une fois qu'on a vu ton cul, une fois qu'on a vu tes bzèses, une fois qu'on t'a vu P.Jouan, une fois qu'on t'a vu en train d'éclater une go, une fois qu'on t'a vu en train de te faire éclater ce que tu veux... Voilà, ça existe. C'est comme ça, faut l'assumer derrière. Faut l'assumer et... Et c'est pas un truc carriériste comme un acteur de cul où il a vocation à faire ça, il connait tous les risques, j'en sais rien, tu vois. Non pas que je défense ce métier spécialement, mais... Mais c'est... Il y a des gens, ils voient ça comme un petit hobby qui leur ferait un peu d'argent, alors que non, ça a une conséquence très importante sur... Selon moi, tout le reste de ta vie. Et ça... du moins, ça peut. Donc si tu mets un truc sur internet, même sur internet... T'es sûr que tu peux compter sur moi ? Allez... Eh oui, Kattovan, mais c'est normal, t'as été un connard. Pousse ! C'est ce que je fais ! Pousse plus fort ! Il est quand même chiant, Joël, hein ! C'est vraiment genre tonton grincheux, hein ! Surtout que quand tu mets un truc sur internet, mais si tu vas... Du coup, oui, tout à fait. Absolument. Fin des pieds pour 30€ la photo, je dirais pas non et mon corps, non bien. Mais moi, je trouve ça... glauque ! Genre que quelqu'un, là, il tombe sur la photo de Tayep, et il se tape une énorme queue là-dessus sur des... Mais what the fuck, gros ? Moi, je sais pas, frère. Même si c'est mes Yep, genre c'est... What the fuck, gros ? What the fuck ? Pardon, les gars, mais... Genre, je sais pas, moi, ça me... Ça me gêne. Je pense que c'est aussi de la fierté. Je pense que je veux pas de l'argent facile. Genre en mode... Je sais pas. Je sais pas, j'y sens un truc pas bien. Je sais pas pourquoi. C'est... C'est comme un... Je sais pas, un sixième sens, un truc. Je sens un truc pas bien. Tu peux descendre de là, genre ? Tu veux qu'il y a un gars qui a demandé une photo de... Des pieds de ma soeur pour 75€, et après, il a augmenté à 125€. Et ta soeur, elle a accepté ou pas ? Savoir si elle a de l'honneur. Non, elle a pas accepté. Putain, elle a de l'honneur, c'est bien. En soit, c'est que des pieds... Ouais, mais... Je sais pas, les gars, moi, ça me... J'ai l'impression de me vendre. Je pense que c'est ça, en fait. J'ai l'impression de... de me vendre, là... Comme une prostituée, en fait. Vraiment, après, c'est moi, c'est ma vision, tu vois. Je... Je sais pas, c'est tellement opposé à... Je dirais, mon éducation et aux valeurs que j'ai eues et tout, je... De base, moi, le... Le sentiment de... Tout ce qui va être un peu lié à de la soumission, lié à du... Du... Je fais en fonction de... Genre, je fais ce qu'on m'a dit, des trucs comme ça et tout, je suis... Je suis non compatible avec ça. Mais complètement pas, genre. C'est... Ce n'est... Ce n'est pas moi, en fait. Vraiment, je suis juste pas comme ça. Et j'ai un peu ce sentiment, quoi, à travers de ça. En fait, tu vends ton corps. Bah oui, en fait, tu vends tes pieds, tu vends ton corps. Tes pieds, c'est ton corps, frérot. C'est pour ça, c'est dans cette logique-là, en fait. C'est vrai que même si c'était pas tes gigaballs... Ah, je me rappelle, regardez, c'est beau ce moment, les gars. Regardez bien ceux qui connaissent pas. Oh, merde ! Viens là, baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi, alors ? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça ? Ben... J'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats ? Avec des billes. Hahahaha ! Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Ecoute-moi. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Bon, écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne... Merci Bonnouriel pour ton nom de sub à Matt LRX. Merci beaucoup Bonnouriel, c'est très gentil. Gaspille aucune de tes balles. Ok ? C'est un pote à la balle illimitée. J'ai compris. Parfait. C'est trop mignon. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure. C'était vraiment lui ou moi. C'est pas ça qui est... Il fallait tirer, merci sale con ! C'est pas grave, on ne s'énerve pas. Y'a pas de quoi. Voilà, merci. Merci Adeline. Nous t'adorons Adeline. T'es adorable ! Oh ! Les 76 Vigi, un putain d'intrus les a tués ! Et ils s'a tous tués ! Merde. T'as prévenu le boss ? Ouais. Il veut tout le monde à son poste. TG ! Alors ! On est deg ! T'as pu pas me finir ta phrase, hein ! Vas-y, elle y tire ! Baisse-les ! Oh, tu fais quoi, espèce de bâtard ? TG ! What ? What ? Attends mec, je viens de me faire baiser par le jeu d'une force absolument cruciale ! C'est merveilleux, frérot ! C'est-à-dire que littéralement, on m'aurait rentré un bras dans le cul, ça m'aurait fait plus plaisir ! Allez, viens pleurer ! Ils sont tous morts, putain ! T'adore quand le jeu nique une action tranquillée ! Qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Calme-toi ! Qui est mort ? Toute l'équipe ! Les 76 Vigi, un putain d'intrus les a tués ! Il les a tous tués ! Merde ! T'as prévenu ? Putain, et lui, il est pas mort ! Je ferai ! Continue comme ça ! C'est très bien, Ellie ! Merci ! Bonjour, bonsoir, c'est Kachi9977 ! Non ! C'est pas moi ! Non ! Ah, c'est Ellie, ça va ! Et du coup, j'ai plus de fusil ! Je l'ai, mais putain, mais cet homme chie des fusils ! Non ! Non ! Non ! Mais Joel, tu peux arrêter d'être con, s'il te plaît ! Merci. Attends, va ton papier cul, là. Quoi ? Mais what ? Ils sont trois. Putain, cette caméra de sa grand-mère, la pute ! Attends, il y a un truc inversé, vu ? J'ai pas regardé ça. Changement d'épaule, c'est tab ! Oh putain, mais je peux me poser ! Attention ! Ellie, c'est bien joué. Elle a dit crevure ! C'est pas cool, Adeline ? TG ! Oh, le bâtard ! J'ai plus de balles ! J'ai plus de balles ! Putain, les gars, c'est la merde ! Ok, vas-y ! Couvre-moi ! Putain, vais chier ! Oh, il faut le vis, c'est pas la folie ! Elle est... Il tire ! Oh putain, secours, là ! Il faut choper une brique ! J'ai pas de briques ! Oh, il reste à bras ! Vous avez vu ? On fait une brique. Merde ! Putain, mais y'a pas de briques dans ce pays qui pue ! C'est très haut, pas de soucis. Ça fait bizarre, hein, connard ! Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Fils de... Fils de... Oh, mais comment j'ai rechargé j'ai eu l'instinct, gros ! J'ai commencé à recharger, j'ai fait, mec, va y avoir un mec ! C'est sûr, va y avoir un mec ! Va y avoir un mec, frérot ! Merde ! Voilà, là j'ai eu les trois ! Ok, vas-y ! Arrête, calme-toi ! Merci ! Il est où ton pote ? Tire-toi ! Oh, j'ai pas pu ramasser ! Non, me touche pas ! Tout va bien. Pas de stress, y'a point S ! J'aimerais mettre vraiment mon bras et tirer des bastos du futur ! TG ! Toi aussi ! TG ! J'aimerais mettre en charge ! Si tu me rebaise, je te baise ! Putain que c'est l'eau ! Tirez mon skeg ! Je te surveille ! Avance ! Quoi ?! Alors toi, frère ! T'as ma souris, des fois, elle fait de la merde, gros ! Le micro-mouvrant que vous avez vu, c'est pas moi qui l'ai fait ! Le défaut des souris sans fil, c'est que des fois, ça peut faire de la merde ! Putain d'enculé ! Rapproche-toi ! Tu m'as raté, c'est dommage, hein ! Mais quel enfer ! Putain de cam de merde ! Et viens dans l'arrière-salle, je vais te montrer, frérot ! Je te montrerai ce que c'est que d'avoir un troisième trou de balle ! Joël, arrête d'être un fils de pute, s'il te plaît ! Putain ! J'ouvre-moi ! J'avance ! Bienvenue, Monsieur Buster. Bien viens de rue. Mais gros, meeeeeec ! Je crois que j'ai tiré gros à gauche de sa hanche à un pixel, frère ! Je crois, les gars, que c'est euh... Il y a moyen que ce soit la vue modérateur de... Je peux parler à mon chat, ton culé de ta pute de merde ? Il y a moyen que ce soit juste la vue modérateur, hein ! C'est déjà pas mal une première... Oui, oui, non, elle est bien, mais euh... Mais déjà, par rapport au processeur, elle est... Elle est vraiment nettement en dessous. Et ensuite, sur les... Ce que je te dis, c'est sur les jeux qui vont arriver les prochains, genre GTA 6, LOL, par exemple. GTA 6, je serai à 30 fps, hein, avec une 3060, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'elle sera dépassée, la carte. Oh, je m'ouvre trop, j'ai un PC de zinzin et j'arrive à planter sur Chrome. Oh, il a la petite barre là, elle régale. Non, je suis pas par là. Arrête de le dire à tes potes. Normalement pas, s'il te plait. Tu peux passer, connard ? Merci. Non. Ellie ! Bon, j'espère juste que ça ira. Là, la vue modérateur ne bug plus. Je sais pas si c'est lié à un paramètre que j'ai changé, je n'en sais rien, les amis. Jusque là, elle va très très bien. Couvre-moi ! C'est bon ! Mais t'inquiète ta mère ! Où est ton mari, sale pute ? T'es, mais... Mais frérot, t'es... Mais gros, Joël, il est vraiment à temps de démence faire. Genre, vraiment, il y a... Il y a un début de calvitie du cerveau, genre. Oh putain, non. Non mais je suis foutu là, frère. D'accord, j'ai pris une balle de jeu de saison. J'adore que Link Custom, c'est pas très utile. C'est grand pour essayer. Alors moi, il faut savoir, les gars, que pour les PC, l'esthétique, j'en ai rien à foutre et je n'ai jamais compris. Les gens qui sont là... Oh ! Ça brille en bleu ! Frérot. Frérot. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi tout cet argent en des lumières ? Pourquoi, frérot ? Chopons-les ! Dans la rue ! Chopons-les, je suis tout seul, frérot. Coupons-moi ! Fils de pute ! Oh ! Comment il m'a vu ? Mais mec, mais cet homme a une vue en rayon X, en fait. En vrai, ma première strat, il est pas mal, je pense. Mais il y avait pas un objet ici, tout à l'heure, et là, il a pas spawn. Je suis fou. Non, frère, il y avait un objet ici, je m'en souviens. Il était là. Je suis pas fou, les gars. Non, je suis pas fou. Non, il y avait rien. Ah, il va falloir le mettre d'accord, les gars. Et puis ça va moins bien, par contre. C'est ce débile de Joël qui marchait depuis tout à l'heure. Quoi ? C'est rigolo. Pourquoi, frère ? Et pourquoi je réapparais plus au même endroit ? Bon, ça, ça me va, c'est pas trop grave, mais... Ah, c'est un peu chiant, quand même. Oh putain, si ! Oh putain, si ! C'était quoi ? Hein ? Putain, merde. T'as vu ça ? Eh, sors de là ! Par là-bas ! Couvre-moi ! Put... Ha ha ! J'peux rien. Bien. Couvre-moi, j'avance ! Vas-y, vas-y, avance, avance bien, surtout. Oui, vas-y. C'est ça de merde ! Il va... Il le prend dans ses mains, hein, ce connard. Ok, ça va, il prend en otage cette voiture. Il est par là ! Il est pas ici ! Déployez-vous ! Chalope ! Il l'a vu ! Merci mon real, c'est très gentil. Garde tes sous pour griller ton PC, hein. Garde tes sous, mon ref. C'est gentil. Ne te ruines pas. Pour un streamer ! Lesquels je l'ai fini. Ah bon, si tu l'as fini, alors vas-y, mets 1200 subs, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Si tu l'as fini, alors ! Du coup, je me demandais, est-ce que je me mettrais pas... Mais même là, c'est une idée de merde. Je vois le truc qui vient me tirer dans la jambe, là. Tu vois, là, genre... Si je me mets là... C'est pas... Parce que le truc, c'est qu'ils ont des réflexes suprasoniques, frérot. Et qu'en plus, là, il y a une putain, il y a une sacrée portée. J'aurais peut-être dû améliorer la portée du pompe. Ça, ça aurait été pas mal. Ça aurait pas été une idée de con, ça. Qu'est-ce que tu fais, Joël ? T'as des crampes au bras ? Et encore, c'est débile qui me cherche. Le problème, en fait, c'est que... De ce que je comprends, cette séquence de jeu, là, elle se fait par vagues. C'est-à-dire que même si là, je bute les trois frérots, il y en aura d'autres qui vont spawn. Si, si. Je t'assure que si. T'es mort, on est mort derrière. J'ai pas foutu, mais moi, j'ai trouvé la flèche magnifique. CHOP-LEU ! Merci. Vraiment, les gars, je pense qu'on peut noter cette flèche sur 20. Vous mettriez combien, cette flèche, là, sur 20 ? La flèche qui l'a pris. Moi, je mettrais un petit... 1,16, je pense. 1,16, c'est bien. 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 Tu vois ? Je bande la flèche, là, je fais Fch, comme ça, là j'ai mis une tête. Ma souris, elle fait n'importe quoi. Genre Fch. Tu vois ? Ah, non, c'est juste que je tourne vraiment juste trop vite. Ah, si tu tournes trop vite, le jeu fait n'importe quoi ! Je pense que comme il est pas paramétré pour manette, à la base, il fait n'importe quoi, mec, tu vas trop vite. Du moins quand tu vises. Ouah, gros ! Vous avez vu ? Ah ! La cam, elle s'niffle de... De là. Et toi, Joel, tu me fatigue. Oh... Non mais reste accroupi espèce d'enculé de débile putain qu'il est limité parfois Vous allez arrêter d'insulter la mère à joël Il y en a deux à droite J'ai combien de balles là-dedans ? J'ai inversé Et je crois que l'autre va passer aussi Quand tu dis celle-là vous êtes en 1v40 Ah t'avais pas dû bâtir la couleur du dé... Ouuuh ! Fils de... Je vais mourir de l'autre Putain de merde ! T'es mort L'autre en fait a passé la fenêtre et ça m'a surpris à mort Je me suis dit il fera tout sauf passer la fenêtre genre là maintenant Non c'est impossible frère il l'a fait Ton pote va bien il dort juste hein Prend sa tête de con Vas-y relève la tête une autre fois juste pour voir genre Si je vise il va me tuer direct Frérot j'ai chopé un pote à toi alors maintenant tu te rends immédiatement sinon je te baise ! Putain... Oh putain... Non ! Putain d'enculé de ta... J'ai pas pied sur F J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié que c'est TF J'ai oublié que c'est TF Quand il y a l'animation comme ça où il y a le ralenti parce qu'il va te réattaquer il faut à pied sur F Ce n'est pas naturel hein je précise mais c'est ce qu'il faut faire Ok ça va j'ai un bon contrôle J'pensais que j'allais recommencer vraiment de là où j'étais là tout là-bas Ah c'est vrai qu'il a fait genre Ça me rappelle le cul de ma fa... J'crois qu'il l'avait vu J'crois qu'il l'avait vu Non mais je ne peux pas mettre dans ces pistolets ... ... ... ... ... ... ... ... ... Putain t'as failli être court Joël hein ! T'étais pas loin ! Oui ! Ok ! Trop simple les gars ! Tellement facile les gars qu'on l'AOS ! C'est trop ! Franchement ce mode réaliste les gars je comprends pas trop la difficulté hein ! Je comprends pas comment ils ont... Je trouve qu'ils ont mal jaugé ! Je suis en train de m'épiler le visage c'est ma bonne chance s'il vous plaît. Après sinon tu prends rasoir direct, tac sourcil hein ! J'étais comment ? Nul à chier ! Qu'est-ce que tu dirais d'un truc ? Un peu plus à ta taille ! Heureusement que c'est pas... C'est juste pour les urgences ! Heureusement que c'est pas un gars il l'aurait mal pris hein ! Ok ! Oh le p'tit pistoteau ! Oh ! Yumi ! Ok ! Alors là les gars je peux vous assurer... Je peux vous assurer que ça va être ce que l'on nomme... La fouille ! Tu sais comment faire pour la retirer ? Oui ! Bon il faut... Il faut que tu fasses attention ! C'est pas un... Joël ! Je serai prudente ! D'accord ! Ok alors tous les objets n'ont pas des spawn hein ! Sinon je... Je mets un pouce rouge à ma propre vie là ! Je sais qu'il y avait un petit gâteau... C'était ça hein ! Il y avait un gâteau ici ! C'est du métal les gars ! Se mange pas ! Non après ça... Non mais c'était une blague sensualité ! Oui je sais ! C'est d'ailleurs pour ça que je m'épile les burnes les amis ! Je sais pas si vous aussi vous le faites ! Prenez une petite pince à épiler là ! Et poil de couille par poil de couille... Chica ! Chica ! Comme ça les... Ah ! Petit ki-ai là entre chaque... Entre chaque épilation de burnes ! Moi c'est ce que je fais personnellement ! Non les gars ! Vraiment bonne technique ! Le plaisir est fou ! Ah ouais ! En plus vraiment la séance épilation là quand vous faites ça... C'est vraiment quelque chose d'inégalable hein ! Vraiment n'hésitez pas ! Wouah ! Putain t'es con aujourd'hui Joël ! Merci ! Il retourne pas la briquette avec les bouteilles qu'il le fait ! Oh putain ! J'ai perdu une brique ! J'espère qu'il y en a une autre hein ! Sinon je serais un peu dingue ! Les gars faut que j'arrête d'écouter la petite voix dans ma tête hein ! C'est vraiment exactement vous voyez pour ça ! Que j'ai sur OBS j'en ai profité ! De tej les alertes de raid à deux personnes ! C'est à dire qu'il faut au moins trois personnes pour que ça se déclenche l'alerte ! Pour justement éviter les p**** qui font un truc qui s'appelle lancer un live raid ! 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 Les gars sachez que quand vous faites ça vous êtes extrêmement cringe pour vous même ! Donc ayez du respect pour vous s'il vous plaît ! Et euh... Ne faites pas tout pour être remarqué euh... En faisant des trucs nuls ! Voilà ! Je le dis au cas où ! Parce que je sais qu'il y en a vraiment qui font ça juste pour que je sais pas soit le streamer dise leur blase de... De trucs ou juste pour se faire voir j'en sais rien ! Mais les gars c'est super gênant vraiment ne faites pas ça c'est embarrassant ! Donc heureusement j'ai désactivé l'alerte et c'est juste Oster qui m'a fait rire avec la remarque ! Ne faites pas ça s'il vous plaît ! Voilà ! C'est extrêmement gênant pour vous ! Ne le faites pas ! Euh... Ça... Est-ce que ça là-bas ça mène... Je crois que c'est là-bas la suite ! On peut péter ça ? Ouais ! Ça sert absolument rien mais on peut le faire ! On peut péter celui-là aussi du coup ! Oh merveilleuse ! J'aimais que c'est embarrassant ! C'est ça ! C'est embarrassant en fait ! Et parce que c'est pas le premier à le faire ! C'est pour ça que j'ai dit ça ! Mais ceux qui font ça... Voilà ! Vraiment euh... Il y a... Il y a un travail de... De... De perception de vous-même à refaire ! Vraiment ! Ayez de l'estime pour vous les amis ! Un raid c'est pour aider un streamer et pour le faire découvrir ! Ce n'est pas pour se faire remarquer ! Je le précise de base quand même ! Quand tu raid quelqu'un c'est dans l'objet... C'est un objectif altruiste ! Hein ! C'est un objectif de bienveillance et de gentillesse ! C'est pour ça par exemple que des fois je raid Bargeo ou je ne sais pas quoi ! Je n'attends pas que Bargeo me raid en retour ! Je n'attends pas que... Euh... On me voit ! Je m'en bats les couilles ! Je... Je raid parce que j'apprécie streamer ! Or raid quelqu'un à un viewer ! C'est-à-dire raid tout seul ! Juste après avoir lancé ton live ! Euh... En sachant personnellement que du coup tu n'as personne sur le live à ce moment-là ! C'est gênant ! Voilà ! Ne faites pas ça ! S'il vous plaît ! Raider que si du coup vous avez déjà commencé à bâtir ne serait-ce qu'une petite commu ! 3, 4, 5 personnes qui regardent vos lives ! Et que ça vous fait vraiment plaisir de donner de la force à quelqu'un ! Pas pour juste que votre blase apparaisse... C'est absolument pitoyable ! Ne faites pas ça ! C'est vraiment triste et lamentable ! Je veux pas de ton astuce ! Il n'y a pas une porte de garage ! J'aurais bien lancé dans le stream à temps plein ! Ne sois pas comme ça ! Pas oublie de faire du stream ! Oublie le truc de te dire streamer à temps plein ! Même moi je veux dire j'ai vraiment bâti quelque chose jusqu'ici du moins où il y a des gens et tout ! Ok ! Je ne m'estime pas streamer à temps plein ! Et pour que ce soit pour le coup actuellement mon métier... Enfin une partie de mon métier ! Je ne me considère pas... Quand je vais voir les gens je vais jamais dire... Bon déjà je parle pas de ce que je fais aux gens en général ! Euh... Mais surtout... Alors c'est vraiment le dernier truc que je dis ! Si quelqu'un me dit c'est quoi ton métier ! Le dernier truc que je vais dire c'est vraiment streamer ! Vraiment ! Je vais jamais répondre euh je suis streamer ! C'est quand même dans le cas où... Où euh... Où je ne serais pas anonyme ce que tu veux ! Je dis tout à tout le monde ce que t'as envie ! Je ne dirais jamais euh je suis streamer ! Jamais ! Je dirais euh créateur de contenu en ligne j'en sais rien tu vois ! Mais vraiment oublie quoi ! Ne... Ne voyez pas ça en mode perspective de carrière à dire à papa maman Moi maman on devait lancer des... des... des lives sur tweets et puis il y aura 100 personnes ! Non ! C'est impossible ! Je vous le dis voilà euh... Je préfère briser vos rêves maintenant ! Euh... Vous n'aurez jamais... Et je dis bien... Tu vas la fermer ta gueule l'astuce ! Je parle ! Bordel ! Je disais du coup... Vous n'aurez jamais 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes en vous lançant sur Twitch ! Jamais ! Je vous le dis là demain ! C'est à dire que vous avez autant de chance sur ça euh... Que d'être le seul être humain à pouvoir respirer sur la lune ! Vraiment ! Naturellement hein je parle ! C'est... ça n'arrivera pas ! Donc oubliez ça ! Euh... Si jamais vous voulez euh... Faire euh... De la création de contenu etc... Une carrière euh... Il faut déjà... Et alors surtout sur Twitch, sur du stream... Si tu veux sur Kik c'est pareil hein ! Je précise un sur Kik c'est le... C'est le bon bye hein ! Ne vous faites pas de... Ne vous faites pas de vos espoirs ! Ça marche ! Euh... Le truc à faire selon moi de moi ce que j'ai fait... C'est de créer du contenu en fait ! C'est juste tu crées du contenu, vidéo ! Le réseau actuel c'est TikTok, à un moment ça a été Insta, à un moment ça a été... Ça a été Vine pour les plus anciens ! Euh... Vous prenez le réseau actuel et vous faites un truc que vous aimez ! Et que vous regarderiez ! C'est le plus important ! Vous faites un contenu que vous regarderiez ! Parce que faire du contenu dans le but que les gens aiment ! Dans le but que je sais pas quoi ! Au meilleur des cas ça marche un peu et ça s'essouffle vite ! Au pire des cas vous tombez en dépression ! Ne faites pas ça les gars ! Vraiment ! Ne faites jamais un truc dans l'objectif d'être aimé ! Dans l'objectif de je sais pas quoi ! Ça ne sert à rien ! Y'aura des gens qui vous aiment pas parce que vous êtes gentils les gars ! Donc à partir de là, oubliez le fait de vouloir vous faire aimer ! Oubliez le... Oubliez le fait de vouloir... De vouloir plaire indispensablement ! Je sais pas quoi ! Solide un frère ! Oubliez le fait de vouloir vous faire aimer ! Je sais pas quoi ! Ça ne sert à rien les gars ! Y'aura toujours des gens qui vous aimeront pas ! Toujours ! Quoi que vous fassiez ! Vous pourrez être un ange ! Irréprochable ! Un saint ! Des gens vous aimeront pas ! Parce que vous êtes un ange ! Et que vous êtes irréprochable ! Et que vous êtes un saint ! Je parle pas d'un Ibar ! Je parle d'un saint ! Donc oubliez l'idée déjà de vous faire aimer tout le monde ou je sais pas quoi ! Ne jamais dire jamais ! Mais c'est vrai ! Que faire du sans viewer en un stream c'est impossible ! Non et même faire du sans viewer en te lancer sur Twitch ! Tu peux même te lancer un an ! Lancer un live Twitch tous les jours ! Tu n'auras jamais sans viewer ! Je te le dis ! C'est à dire qu'à moins que tu crées un concept frérot ! C'est du jamais vu ! Et que... Et que... Ecoute bien ! Et que... Un gros streamer ! Te repère ! Toi avec ton 0 viewer ! Te repère ! Lance un live ! Et toi tu lance un live au bon moment ! Et du coup il choisit de te raid ! Et là tu te fais connaitre par un groupe de personnes ! A moins que ceci ne se produise ! Ca n'arrivera jamais ! Donc je vous le dis les gars ! Ca ! Oubliez ! C'est de... Faire du... Du stream votre métier ! Et avoir des viewers mes couilles ! Comme ça ! Par le pouvoir de... Ca n'arrivera pas ! Oubliez ! Ca n'arrivera pas ! Je... Je vous le dis ! Je préfère euh... Je préfère vraiment enculer vos rêves de suite hein ! Quitte à ce qu'on dise ouais euh... KD c'est un avatar euh... Il croit pas en les rêves de ces gens je sais pas quoi ! Non ! Je crois pas en l'impossible ! C'est différent ! Ca n'arrivera pas ! Voilà ! Ne vous... Ne vous persuadez pas de trucs qui n'existeront pas ! Croyez en vos rêves ! Ne croyez pas en des... En des euh... Comment on appelle ça ? Des... Des oasis quoi ! Des euh... Des mirages ! Qu'est-ce que le setup a un abonné mais qu'au final le mec n'a pas supporté la charge ? Mais évidemment ! Evidemment les gars ! C'est pour ça que ça met absolument insupportable Les euh... Les vidéos type tu sais euh... Euh... Ouais si tu... Non elle siffle ! Donc on va aller hyperactif c'est vraiment marrant ! C'est pour ça que ça met insupportable les vidéos type Ouais fais ça et t'auras plein d'abonnés ! Ouais fais ça et tu feras plein de vues ! Ca sert à rien ! C'est ça qu'il faut comprendre ! Les vues et les abonnés sont une conséquence de ce que vous faites ! Pas une finalité ! Ca n'existe pas ! Ce n'est pas rationnel ! Et logique ! Et... Normal ! Dans un cerveau genre ! Selon moi hein ! De vouloir... Faire des vues ! De vouloir avoir des abonnés ! Ca n'a aucun sens ! Mais aucun ! C'est vraiment les gars ! Ca n'existe pas ! Oubliez ça ! Ce sera que la conséquence de ce que vous faites ! Qui fera que vous aurez des vues, des abonnés, ce que vous voulez ! Et que vous kiffez ce que vous faites ! Et que vous... Vous vous y prenez bien pour aussi bien le faire connaître ! Que pour le faire ! Faites un contenu que vous regarderez ! Ce que je dis tout le temps ! Et les gens le regarderont ! A l'époque j'ai regardé sa vidéo il y a 6 ans ! Où il disait... Il avait fait une vidéo des conseils pour Youtube ! Il disait... Peu importe le contenu que vous faites ! Si vous faites un contenu que vous aimez ! Et que vous appréciez le regarder ! Il y aura des gens qui vous regarderont ! Que ce soit 5 personnes ! 10 personnes ! 20 personnes ! Il y en aura qui regarderont ! C'est comme ça ! C'est pour ça que pour le stream je vous dis que c'est quasiment impossible ! Tout le monde joue à des jeux vidéo ! Tout le monde fait... Fais comme moi là ! Être là sur The Last of Us ou je sais pas quoi ! Tu lances ta game, t'es content ! Alors il y a le personnage où on fait des blagues, on rigole... Et tout... Voilà je mets des bruitages à base de... Méchant de cou ! Voilà on rigole c'est ma petite touche perso ! Ok ! Mais... C'est pas... Il faudra bosser plus que ça ! Je suis désolé ! De le dire aux personnes qui pensent peut-être que... Streamer, métier de rêve, tout ça etc... Non ! Il n'y a rien ! Ça n'existe pas à la facilité les potes ! Putain c'est ça ! Ça n'existe pas les gars ! Le... Le... Tac ! Hop ! Je perce et tout me vient dans la main ! Ça n'existe pas ! Oubliez ! Vous avez rien à ce travail ! Ils ont l'air trop gentils ces gens ! J'ai trop envie de leur demander l'heure ! On a de quoi faire ! On dirait rien ! C'est ça ! On a pas de ouf ! Deux vieilles godasses ! Musquasses ! T'imagines tu tues des gens pour rien genre ? Et dans la séquence de mon point de Zyvron Fika... Donne sur Simon et Lé ! Mais c'est ça en fait ! C'est juste que comme tu kiffais faire du contenu sur... Alors je précise que je dis rien à... Aux CFRIDGIRL parce que je connais son compte et je regarde ce qu'elle fait ! C'est pour ça que je lui dis rien sur le fait qu'elle parle de son compte ! Je précise hein ! Ne prenez pas la liberté de vous faire de la pub sur mon stream ! Elle ne se fait pas de la pub ! Euh... En fait... Le truc c'est que... Elle se lebronne James sur Ghost tu vois ! Genre Ghost c'est son perso de Modern Warfare qu'elle kiffe tu vois ! Donc du coup... Elle a fait plein d'edits de vidéos dessus en prenant des vidéos à gauche à droite de mecs avec des mods et tout ! Parce qu'elle a pas de PC ! Certainement ! Je suppose ! Et elle a fait des idées de la musique... Enfin elle a ajouté une plus value au truc ! Ça a fonctionné tu vois ! C'est la conséquence en fait ! Vous n'avez rien sans rien ça n'existe pas ! C'est impossible ! Ça je... Vraiment je le dis et je le redis les petits potes ! Et pour notamment la génération... Que y'a je dirais juste après la mienne ! Où bah on leur balance des réseaux tout le temps avec des mecs qui ont une vie de rêve et où tout a l'air super simple et tout ! C'était sûr qu'ils avaient envie de quitter la vie ! Ce n'est pas la réalité ! Le... le fait de... J'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up ! Pire ma phrase ! Ce n'est pas la réalité le fait de... Les gens genre ils lancent un stream ils ont je sais pas combien de viewers... Euh non ! Euh ils font des vidéos ils font je sais pas combien de millions de vues... Non ! C'est le travail assidu qu'ils ont produit ! C'est pour ça d'ailleurs que je ne me suis jamais souhaité un buzz ! En faisant quoi que ce soit ! Peu importe ce que j'aurais fait ! Un buzz c'est horrible ! Parce que un buzz c'est tu marches sur un truc... Et... T'es pas sûr que tout le reste soit marché ! C'est pas progressif ! C'est genre d'un coup tu fais un truc PAM ! Tu fais plein de vues et après on t'oublie ! Moi vraiment comment là la communauté se construit... Comment... Les vues vont... Tout ça me va ! Ça me va ! Ça me va très bien ! Si ce n'est hors l'argent ! Or le fait que j'aimerais avoir un peu un niveau de vie un peu supérieur en termes d'argent... Mais en même temps je me sens illégitime sur ça ! Ça c'est un problème au niveau de moi tu vois ! Mais... Vraiment les gars vous avez rien sans rien ! Jamais ! Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe là-bas ? Poursuivons les recherches ! Bah écoutez vous étiez nul à chier ! Avant la tombée de la nuit ! Ah tout simplement ! Merci j'allais demander si tu pouvais mourir ! Ha 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 ! Good try ! C'est encore un pantaleu ou pas ? A les entendre ! On dirait qu'ils ont peur de nous ! Oui ! Surtout reste bien sur tes gardes ! Je t'y suis comme ça mais... Je suis contente que tu sois de mon côté ! En même temps mec Joël t'as pas envie de l'avoir... D'accord ! Oh mais tu t'es froide comme un putain de glaçon ! Ah il m'insupporte celui-là ! Je vais lui mettre un doigt au cul bordel ! Arrête du lointir ! Oui c'est ça Astrogi ! C'est un truc les gars que... Moi personnellement... J'ai fait en mode... Ça me fait rire ! Et vous avancez beaucoup plus vite ! A le faire en mode... Putain ça m'amuse de faire ça ! Ça m'amuse d'enregistrer un truc après faire un montage nul ! Ça m'amuse ! Alors que si vous êtes en mode... Oh la la ! Ça va faire plein de vues ! Et puis je vais le poster ! Je vais devenir une... Oh la la ! Gros tu t'es souffle en deux secondes frère ! Laisse tomber ! Vraiment laisse tomber ! C'est le pire truc à faire quoi ! C'est le pire truc à faire ! Mes amis en suite ! Le gros de l'enfort s'est replié sur Liberty Avenue ! Nous frappons à minuit ! Il faut que les personnes quand même s'obévisent près de rien ! Nous mettons un terme à la tyrannie et commençons une nouvelle vie ! D'accord ! Donc ça c'était quand ils se rebellaient contre l'armée je suppose ! Vraiment le plus important que je peux dire vraiment ! Et je répéterai jamais assez ! Ne faites pas en sorte de plaire aux autres ! Ça veut pas dire soyez un sale con hein ! Pour s'entendre pas du tout ! Ça veut dire ne soyez pas... Ne soyez pas dans le faire plaisir tout le temps ! C'est une erreur que même des gens proches de moi font ! D'être dans le faire plaisir là ! Oh regarde ! Oh qu'est-ce que... Oh c'est trop génial ! Regarde comme avec mon... Non ! Parce que c'est pas la réalité ! C'est pas ce qui se passe ! Vraiment ! Faites juste ce que vous aimez ! Et il y aura des gens qui vous aimeront pour ça ! Parce qu'en plus les gars si vous faites des trucs ! J'ai un pote qui produisait un contenu que je trouvais intellectuellement bien en dessous de ce qu'il était en fait ! Et de ce qu'il pouvait attirer et faire graviter vers lui ! Il avait fait un contenu que je trouvais vraiment nul à chier ! En terme du concept même ! Et du coup il m'avait demandé mon avis ! Je lui ai dit que je trouvais ça nul à chier au niveau du concept etc... Je lui ai dit les gars je suis extrêmement honnête ! Je lui ai dit par rapport à d'autres choses que tu as fait c'est vraiment péter du cul ! Et je lui ai dit moi ce qui me pose problème c'est que comme ton concept c'est un truc de con ! Tu vas attirer des cons ! C'est ça le problème ! C'est que si t'as un concept d'idiot frère ! Si t'as un concept où ton but c'est de plaire au plus grand nombre ! Si t'as un concept je sais pas quoi ! Tu vas attirer ces gens là ! Tu vas attirer des personnes avec qui t'es pas du tout en phase en fait ! Et ça va te péter les couilles ! Ça va te faire chier d'être suivi par des débiles en fait ! Enfin moi c'est comme ça que je le vois ! Je sais pas par exemple tu fais euh... T'es quelqu'un de super gentil ! Je vous prends un exemple abusé ! T'es quelqu'un de super gentil, super kind tout ce que tu veux ! Et tu fais du contenu ! Oh putain ! Et tu fais du contenu ou tu fais des pranks ou tu fous des... Ou tu fous des peurs bleues à des gens dans la rue et tu te tapes des morts en foutant de leur gueule tu vois ! Par exemple hein ! T'es pas en corrélation avec toi-même et tu vas t'attirer des connards ! Alors que t'es quelqu'un de bien ! Je prends un exemple euh... Je prends un exemple caricatural mais tu capes ! Je peux faire un truc je pense qui est en phase avec toi ! Et le plus dur moi pour... Il a un fusil à pompe ! Pour créer... Oh putain ! Et le plus dur c'est de continuer de rester en phase... Oh elle m'a fait peur ! Avec son flingue ! Le plus dur c'est de continuer de rester en phase avec son contenu après ! Parce qu'en fait tu évolues ! Ta commu évolue aussi ! Euh... Ton contenu évolue ! Beaucoup de choses évoluent ! C'est en constant mouvement ! Et donc du coup le plus difficile une fois que t'as commencé à créer ton contenu... Que t'as commencé à avoir une petite commu etc... Et puis après elle prend etc... Le plus dur je dirais c'est vraiment... Le plus dur c'est vraiment de euh... D'arriver à rester bien en phase avec le truc ! Moi ça a été une année importante pour moi sur ça ! Personnellement au niveau de KD ! Être auteur-autrice 90% du temps tu deviens incontournable un siècle après ta mort ! C'est vrai que c'est pas... C'est pas commun euh... Les auteurs-autrices... Qui sont très jeunes ! C'est vrai que quand on y pense hein ! Des... Vraiment des... Des jeunes jeunes là ils arrivent ils écrivent un livre parce que ça explose ! S'ils ont pas déjà une notoriété avant c'est impossible ! J'aime pas quand y'a plus le bruit comme ça ! Il y a un mec à gauche là non ? Je l'ai raté ! Écoute Je sais qu'Elly aussi se positionne en fonction des ennemis Donc il doit être en bas non ? Je sais pas Il va quand même donner de bouteilles non plus Le chat il est calme comment ça ? Les fameuses portes inouvrables évidemment on les connait Ah putain ils sont là bas ces enculés de merde Ok Oh c'est con ça ! Y'a des pièges ? Ah putain je savais même pas d'accord Et paf ça fait des Joël Gapy Ah l'enfoiré One last pas moi Allez couvre moi J'ai un peu galéré mais vous le noterez pas Oh putain le bâtard Ok Ok Je peux le désactiver ou faut que je tire dessus ? Faut que je lance une brique dessus Ok Faudrait que tu te remettes à couvert et que je passe dans le Le papa c'est quoi ? Il est pas là ! Si si je trouve devant là devant Regarde bien Sauve les dieux mon enfant ! Il est 22h22 touché du rouge 22h22 les gars touché du rouge 22h22 je répète touché du rouge Je répète touché du rouge Je répète touché du rouge Non ! Pas bien Je vois pas pourquoi vous paniquez c'est un peu pénible d'ailleurs Encore un piège con je vais péter un câble Tu vas pas passer là truc comme un enculé hein Tu vas pas passer ! Non tu vas pas le faire je le sais Allez viens montre toi Tu vas pas faire ça hein Je sais que tu vas pas le faire Tu le vois ? Il est pas par ici ! Hiro vous êtes à côté pourquoi tu cries ? Oh oui vas-y allez c'est bien ! Baisse-le ! Vas-y ! Nique lui sa race ! Mais dis sur ta tête ! Putain ! Il est à l'autre côté de l'erreur truc hein J'ai pas fait Brian ! Ellie ? Où t'es bordel ? Gros toi toi... Alors toi t'es con hein ! Ellie ? C'est ça la put*** madre-bande ! Tantos pinches idiomas ! Et la gente nomas entiende à putazos ! Alors on va juste faire gaffe de pas de nouveau marcher sur une mine comme des... Comme des demeurées de service hein ! Oh bon sang ! La survie à tout prix ! Nickel ! Quoi ? Ah ! Le truc de la BD ! Oh yes ! J'aime bien ça ! Ok ! La mort pour la liberté ! D'accord ! Ils avaient rien sur eux ? Ouais ils avaient rien sur eux ! Et ça sera pour Ellie ! Ellie Goat ! Bah elle l'a pas tué hein ! Apparemment je peux te parler ? Oh oui ! Dans chaque bataille il faut un perdant ! T'imagines ? Si ils avaient de la famille ? Oh ! Tout le monde a une famille ! Mieux vaut ne pas y penser ! Comment pas y penser ? Oh j'ai trop fou ! Oh ! Oh du métal ! Oh ! Ouh là je suis refait ! Du coup maintenant j'ai peur de me prendre une mine hein ! Evidemment ! Ça va être fermé ! Oh bah tiens ! Comme c'est bizarre ! Oh comme c'est étonnant ! Et voilà ! Je suis le seul à trouver le jeu ! Oh j'aime bien là ! Moi j'aime vraiment ces lives là ! J'aime vraiment vraiment ces lives ! Non vraiment ce jeu il est superposé ! Enfin non il est pas du tout superposé mais... Je sais pas je trouve que... L'espèce d'alternance qu'il y a entre... Ok ça va ! D'alternance qu'il y a entre les moments calmes et les phases de combat ! C'est vraiment cool au niveau du rythme du live et tout ! J'aime bien ! Donc c'est une lettre des sales connards ça ! Oh ! Un tiroir vide ! Yes ! Putain depuis le temps que j'en cherchais un ! Oh y'avait une balle ! Je crois que c'est un briquet ! Ouais si j'avais été eux je mettrais... Je vais peut-être utiliser ça tu vois ! Mais après... Chacun son degré d'intelligence ! Putain Joël t'es quand même habile ! Hé ! Fais-moi monter ! Ta gueule ! Là ! Viens aller ! Ok ! Allez ! Et voilà ! Bien joué ! Et les animations sont shigakui là c'est incroyable ! J'ai vécu dans ce genre d'endroit ! J'ai vécu dans ce genre d'endroit ! En zone de quarantaine de Boston ! L'école préparatoire militaire ! Ouais ! C'est un orphelinat en gros ! Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants ! Cet endroit est fermé depuis un bout de temps ! Ce ne sont plus des enfants ! Donc soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer ! Soit ils sont morts ! Ou ils sont partis ! Mais tu crois pas ! Je crois qu'il faut quitter cette ville ! Allez ! C'est vrai que quand même c'est fou hein ! Je vais dire une phrase qui est gigaconne ! Mais en fait chaque fois que... Chaque fois qu'on... Qu'on tue quelqu'un ou euh... Dans un jeu je parle et même dans le cadre des guerres et tout ! En fait on tue un... Un enfant qui a grandi ! Tu vois c'est gigacon à dire ça ! Genre comme ça c'est vraiment une phrase de demeurer ! Mais en y pensant c'est quand même chaud ! C'est le genre de truc qu'il ne faut pas y penser ! En voilà une autre ! Ça te fait un peu mal ! Ces affiches sont partout ! Ouais je l'ai vu ! Juste avant l'épidémie ! C'est vrai ? Et est-ce qu'il lui fait la peau ? Personne ne meurt ! C'est juste un film pour ados ! Qui t'a emmené le voir alors ? J'en sais rien ! Allez reste concentré ! D'accord ! Ah ouais tu m'étonnes il n'est pas envie de répondre ! Euh je suis parti le voir avec ma fille qui est morte en fait ! Voilà ! Mouais une bonne ambiance règne entre nous hein ! Ça me choque énormément la perte d'empathie que tu reçois quand tu passes d'enfant adulte ! Oui ! Tu parles d'empathie pour la personne ou... Enfin dans le sens... L'empathie que tu vas avoir pour un enfant n'est pas la même pour un adulte ? Tu parles de l'enfant qui lui perd de l'empathie ! Pour les autres ! Prenons la ruelle ! Ça va, reste accroupi ! 6 ! Non ! 7 ! Encore 1 ! 10 ! Continue ! Je sais pas ! Non mec ! 25 ! Tu décodes ! Je te jure ! T'as 25 boîtes de bacon ! Attends, on est 24 ! Je viens d'en filer une ! Où t'as trouvé 24 boîtes de bacon putain ? On a engagé les militaires de l'hôtel il y a longtemps ! Ribbon et moi on est convaincu et on a fait moitié moitié direct ! Il est au garbeau ? Quand est-ce que tu en fais ? Da, il est à lui ! Putain d'enculier de ta putain de merde qui a le temps de me tirer une balle à chaque fois ! Putain mais ils nous tire dessus à des tourèles ! Un genre de tourèles militaires, reste baissé ! D'accord mais je la bête comment ? Ah c'est chaud hein ! Ah c'est chaud hein ! Je sais pas du tout ce qu'il faut faire je me rappelle pas ! Fils d'enculé de ta pute de Daron ! Si je fais ça, si j'ai les réalistes en conducteur x plus, donc je peux passer. J'ai le navigateur qui fait n'importe quoi, c'est un super plan. Oh Ellie, tu casses les couilles frère. Merde ! Oh mon dieu ! Quand même pas comme ça Ellie, s'il te plaît. Ellie qui vraiment glisse entre les bas là, on peut l'aider. Putain mais c'est insupportable frérot. En fait, limite de base, faut pas se faire repérer quoi. Putain, à chaque fois je prends une balle. C'est par là-bas. Donne moi ça s'il te plaît. T'as rien à me donner ? Et là je pense qu'il faut tracer. Ouais, je crois vraiment des balles. Je comprends pas trop son principe, son pattern il est pas giga clair en fait. Frérot, sans déconner. Sans déconner frérot. Putain, bordel, j'enculais de sa pute de merde. Frérot, c'est une dingue, hein. What ?! Oh mais gros, il faut prévenir frère ! T'as pris la balle au moins ? Il a pris la balle ce bouffant ? Je crois qu'il l'a pris mais sans animation. Oh gros, c'est d'un vieux putain mec ! Ça fait qu'un court délai, non mais... Je peux me faire croire qu'il y a un délai. Je crois que c'est là qu'il fallait aller, hein. Je crois que Joel est blessé mais je suis pas sûr. Je crois que tu manges un gâteau, Joel. Je crois qu'on les a semés. Alors, les gars, j'ai une question. Je crois qu'on les a semés. Est-ce que je peux descendre pour aller loot ? Non mais Ellie. Ellie, je t'aimais ! Regarde cette tête, putain ! Merci. Là, je m'en souviens de cette scène. Ceux qui ne connaissent pas, prenez-es pire. D'accord. C'est juste faut aller au bout ou c'est vraiment tu rentres juste direct ? Et bam, patate ! Non. Purée ? Non. J'ai combien de cachetons, là ? 30 santé maximum. Un bulletin stabilisé. Les tristes du surin. Vous pensez que c'est quoi le truc qu'il faudrait qu'on augmente après ? Je pense que c'est la santé, non ? Ah, je sais pas. Si, la santé. En vrai, la santé. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a toujours une espèce de musique d'angoisse, genre. Angoisse, slash ambiance, slash t'es dans la merde, y'a un problème. Il y a très du surin pour les claqueurs. Bah, en fait, le truc, Toaster, c'est que les claqueurs, si je les gère bien, j'ai pas besoin de ça, en fait. Genre, de base, j'en ai vraiment pas besoin du tout, en fait. Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. Mais si il y a une passeur qui passe en 3-2 balles. Ah bah, disons que... C'est quoi ça ? Joël ! Attends, attends ! Joël, arrête ! Regarde. Laisse-le tranquille. Alors, Joël, il a vraiment une armure en scénarium parce que n'importe qui, je dis bien n'importe qui à la place de ce gamin aurait tiré. N'importe qui. Bon, on est d'accord, hein. T'as un mec full armé, tac, position de je pète la gueule à, bah, du coup, ton frère. Je suppose que vous vous en doutez que c'est son frère. Euh, voilà. Alors, ça, c'est vraiment une belle armure en scénarium sur Joël. Du calme petit. Fais pas de bêtise. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. T'es mignon. Merci à ce que tu frappes fort. Merci à ce que j'ai essayé de te tuer. C'est parce que j'ai essayé de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes. Bon, non, c'est rien. Il a pas été redoublé, le gamin ? Je m'appelle Henri. Je parle pas de redoubler l'école. Je parle du fait de refaire le doublage. J'ai l'impression qu'il a pas la même voix. Peut-être, je suis fou, je sais pas. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un avait la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Putain, Joël, il est quand même pas joué à ça. Il est pas ravi de la nouvelle. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète. J'aurais sûrement fait la même chose. Sauf que tu aurais tiré. Vous êtes d'où ? Nous, on vient de Hartford. Vraiment ? On m'a dit que c'était pas la joie là-bas. Ouais, l'armée a abandonné la zone. Alors, on est partis. Ça doit ressembler à ici. Putain, on se fait chier là, what ? Toujours pas d'objets ? Oh. Manoel. Où est Manoel ? Rayon accru, des bons incendiaires, confection. Peu importe quel engin incendiaire, confection adéquate. Confection adéquate, détonation optimale. Ok, donc ça, ça veut dire que ça m'améliore d'office les molotovs. C'est ça, hein ? C'est-à-dire que de base, mes molotovs ont une plus grande zone d'impact. Il faut qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seule avec ta fille ? C'est pas mon père. C'est juste... J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. J'peux comprendre ça. J'aurais n'avoué un spi qui pue la merde. Oh, assuré, s'il te plaît ! Oui, dis pas que... On est bon, on va les deux... J'ai peur. Ça lui me saoulait. J'aurais été bien deg. J'aurais pu leurrer. Seul. En boule. Oui, vas-y, pète un couteau ! Putain ! Oh, c'est mignon. J'suis sûr qu'elle y aimerait ça. Oh, t'es trop de gnomie. Putain, elle est à côté de toi. Dis-lui, tiens, c'est un cadeau. Ça s'appelle Jeep Faz. Ça va, Starlit. Oh ! Oh, de la con ! Merveilleux ! Oh ! Ok. Je crois que vraiment, les gars, c'est la porte avec surin ouverte qui était le plus rentable de tout le jeu. Vraiment, je crois qu'on a jamais eu une porte aussi incroyable. Il me faudrait vraiment de quoi confectionner un kit de soin. Je crois que Joël vraiment n'a plus beaucoup de vie. En vrai, pour la difficulté réaliste, je sais pas... Vous pensez que... Ouais, non, après, c'est réaliste, c'est vrai. C'est-à-dire, en réaliste, ça aurait été bien quand même qu'il y ait un moyen de voir sa vie. Mais en vrai, il y en a déjà un, c'est l'écran rouge au bord et c'est vrai que c'est suffisant, ouais. Bon, on va rester avec cet homme, il a l'air tout à fait normal. Ah non, mais faisons l'équipe. Mais non, il va bien. Il y a juste un petit problème de tension artérielle, mais sinon, le reste... Les gars, regardez mon nouveau pote ! Oh, il a l'air super sympa, lui. Pop-up toys. Oh, j'ai mis au milieu. Ils vont faire des trucs qui vont s'amuser. Attendez ! Taisez-vous ! Écartez-vous des venaires ! Ta gueule, ta gueule, ta gueule ! Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. Ils nous pourchassent depuis qu'on est arrivés dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais ? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend ? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi ? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Fils de pute ! Il est loin à cet endroit. On arrive. On monte parce que c'est fou. C'est tout prêt. Regardez. Allez, fais-le. Fuit, fuit. Allez. Je me tourne. Oh ! 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 Jésus, c'est un gosse. Oh, mais de fou, hein. Moi, j'aurais pris x30, la figurine. Bon. En plus, c'est ça qui est quasiment vide. Au pire, il la jette à frais, tu vois. Si vraiment c'est indispensable, il a pas l'air con, le gamin. Il la jetterait, tu vois. Enfin non, il y a des gamins, ils peuvent être sentimentaux de fou. Mais... Merde. Chasseurs, sachant chasser. Ellie. Tu nous cours. T'as trouvé quoi ? Que dalle. Sam, reste avec elle. On dirait qu'il y avait quelqu'un là. Mais ils sont partis. Ok. Putain de merde. T'as vu ça ? Quoi ? Ouais, allons jeter un oeil. Attends, fais voir voir qui m'a vu, là. Oh ! Je vais te ken ! Oh, je vais te ken ! Vous êtes mille ! C'est normal, je peux. On peut continuer, alors. En effet, j'étais un peu low, mais trois fois rien, les gars. Je sais de gauche, putain. Mais Ellie, elle est trop chou, les gars. Oh putain ! Ah oui, je suis giga low, en fait ! T'as trouvé quoi ? On dirait qu'il y avait quelqu'un là-haut. Mais ils sont partis. Et où sont les autres ? Ils voulaient refaire un dernier tour. Pour s'assurer qu'on a rien loupé. Hein ? Je sais que tu l'as vu. Il y a quelqu'un par là ? Ouais, t'inquiète, regarde. Mais non, il n'y a personne frérante. Tu vois bien. Henri, quel chasseur ! C'est chiant, tes fausses infos, ça peut nous faire tuer. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Va niquer de ta mère, toi et la roue. Allez, sur le camion. Ouais, en fait, dès que tu sors des situations de combat, ils te... Ils font comme si t'étais full vie. Alors que non. Qu'est-ce que tu as fait un peu de mal ? Un peu d'anal ! Qui m'inquiète ! On s'accroche à nos poils à la quequette ! Ok, euh... Vous aviez pas sinon des balles genre, des trucs qui se... Oh putain. Ok. Ah mes souhaits. Ok, vas-y mes chambres de couilles. Fort, fort, fort. Oh merde. On a d'autres en haut. Non. Oh non ! Sois utile, s'il vous plaît. Là, vous êtes trois. Vous êtes trois. Allez. 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 Montez quel point vous vous chauffez. Je vais prendre deux balles ! Si je prends une balle, je meurs ! C'est la chanson des jours de la semaine. C'est la chanson des jours de la semaine. Quelle est la journée que tu aimes ? Quelle est la journée que tu aimes ? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ! Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche ! Sortez ! Ils vont pas sortir. J'ai utilisé ça, je vais mettre une tête à chacun, tu vas voir. Vraiment, les deux têtes, elles étaient tellement propres, frérot, je pense que... Je pense que j'ai nettoyé le sol. En même temps. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr ? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens ? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. Non, je fouille les chiottes. Oh ! C'est par là. Je sais, mais laisse-moi ! Lucas. C'est Lucas. Oh my god. Il y a vraiment rien à récup, frérot. Ils ont vraiment fait deux pièces avec uniquement du vide. Enfin, non, il y a une... Il y a un médaillon à la con, mais... Alors... T'as quel âge ? Moi ? 14 ans. Et toi, alors ? Euh... Pareil. Oh, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. Oh, mec. C'est trop chou. Adeline Schettay, elle est trop forte, mec. C'est vraiment son doublage. Il est incroyable. Le doublage de Ellie, il est incroyable. Oh yes, la copte ! Putain ! Ok, alors, attends. Pfff. Est-ce qu'on a moins de l'incité maximum, les gars ? Hmm... Hmm... A tout moment, ça nous soigne, hein. On va faire ça. J'ai pas l'impression. Je pense pas que ça nous soigne. Mais... T'inquiète. Restons positifs et nous vivrons plus. Vous allez voir. C'est vraiment génialissime. On y est. Oui, Matt, on laisse pas fouiller. Je crois que le doubleur d'Henry, c'est Benjamin... Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a fait la voix de Glenn. Dans The Walking Dead, notamment. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Ah ! J'allais me dire, ça. Oh, putain. Gros-mère, arrêtez de nous écrire des livres ! Donc, c'est allé d'un chasseur. On a rien à foutre de sa vie de merde. Il y a des qui rendent tous les persos junkies. Comment ça ? En mode cocaïnomane ? Oh là là, les bonnes, là, déjà, ici ! Oh là là, on est pas dans les Alpes ici, putain ! C'est les Alpes pour les Pyrénées, quoi ! On a vraiment c'est le vide. Par contre, heureusement que c'est un jeu, parce que quand même, tu vois un mec, tu sais, qui est censé suivre et tout, vous bougez ensemble, qui fouille des pièces comme un idiot là et qui tourne comme un con. Je pense que ça doit pas te rassurer des masses. C'est vraiment parce que c'est un jeu, tu vois, qu'on s'est habitué, on a accepté le fait que c'était normal de faire ça, mais c'est donc... Genre, par exemple, faire ça, tu vois, c'est pas un truc où le mec, tu dis, viens, je continue à traîner avec lui, tu vois. Ça non plus, ça, encore moins, tu vois. Genre, là, en vrai, t'es comme ça. Tu vois, tu te dis pas, à tout moment, on devient pote. C'est pas ce qui se passe. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici ? Ouais, quelques jours. Mais on a trouvé à manger. Viens. Des myrtilles ? On en a toute une réserve. Tes yeux se poignent pas où t'es bannes, hein. Non. Eh, détends-toi. On craint rien. C'est vrai que pour moi, que pour tout le monde. Alors pourquoi vous êtes pas partis ? On attendait juste le bon moment. Eh ? Viens. Salope ! Je vais te montrer un truc. Merci, Montréal, pour les seuls très gentils. Merci beaucoup. Merci pour toi, Baptiste. Merci beaucoup. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Ok, prête ? Aïe ! Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. C'est horrible. Où est-ce que vous alliez ? Oh, mignon. Oh, Joël. Il paraît que les Lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer. J'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les Lucioles, ce genre-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi ? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Je pense aussi, oui. Nous aussi, on cherche les Lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu, alors. Ça va pas être facile de dormir, hein. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord ? Alors, peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu me colles. Compris. Bien. Bon. Tout le monde est prêt ? Ouais. OK. C'est pas le monde qui m'inquiète. On s'accroche à des images dans nos têtes. Une embrouille basta, plus rien à faire taire. T'as rien compris, ta seule ambition c'est d'percer. Merci.